Qu'est-ce que le polynôme P de X égale X au cube plus AX carré plus BX plus 6 ou A et B sont des réels ? Première question, déterminez les réels A et B sachant que P de moins 2 égale 0 et P de moins 1 égale 8. Question 2, on pose P de X égale X au cube moins 2 X carré moins 5 X plus 6 à la question a, factoriser P de X, B, résoudre dans R l'équation P de X égale 0, C, résoudre dans R l'inéquation P de X positif. Question d, en déduire de la question b, les fonctions de l'équation exponentielle de 3X plus 1 moins 2 exponentielle de 2X plus 1 moins 5 exponentielle de X plus 1 plus 6, E exponentielle égale 0. Alors réécrivons les deux équations 2 de tout à l'heure. Alors on avait quoi ? P de 2 égale 0 nous a permis de trouver l'équation 4A moins 2B est égale à A2. Et P de moins 1 égale 8 également nous a permis de trouver l'autre équation, c'est-à-dire A moins B est égale à 3. Alors C2 constitue un système. Donc là on a deux équations A, deux inconnues. Alors on va utiliser des appellations, là c'est 1 et là c'est 2. Alors il faut trouver les valeurs de A et B. Alors on peut utiliser plusieurs méthodes. Alors prenons une méthode. Dans l'équation 2, on va tirer la valeur de A et remplacer ça dans 1. Donc dans 2, on a A moins B égale 3, c'est-à-dire que A fait quoi ? C'est 3, alors moins B ça devient plus B. Et maintenant dans l'équation 1, on remplacera le A par sa valeur. Donc on aura 4 facteurs de A, c'est-à-dire 3 plus B, moins 2B est égale à 2. Alors ce qu'on va faire c'est quoi ? C'est de développer, on aura 4 fois 3 c'est 12, 4 fois B c'est 4B, plus 4B, moins 2B, c'est combien ? Alors 4B, moins 2B, c'est 2B, égale à 2. Alors 12, on met ça de l'autre côté, ça devient moins 12. Donc 2B, alors 2 moins 12, c'est moins 10. C'est ce qui donne quoi ? B égale à combien ? Moins 10 divisé par 2. C'est-à-dire que B, c'est tout simplement la valeur moins 5. Une fois qu'on a la valeur de B, on reprend, on sait que A égale 3 plus B. Donc A, c'est 3 plus B. Alors remplaçons B par sa valeur. Ceci dit, on aura A, c'est 3 plus, alors B c'est moins 5. C'est-à-dire qu'on aura 3 moins 5. D'où A égale à moins, moins 2. Alors voici les valeurs de A et 2, B. A la question 2, on nous dit, on pose P de x, cette fois-ci, c'est x au cube, moins 2x², moins 5x plus 6. On nous dit de factoriser l'expression 2 de P de x. Alors d'après la question de tout à l'heure, on sait que quoi ? On fait que P de moins 2 est égale à 0. Cela va tout simplement dire que la valeur moins 2, donc moins 2, est une racine de P. Alors une racine, une racine évidente, ou bien un 0 de P. Cela va tout simplement dire que le P de x, on fait qu'il sous la forme. Alors, x moins la racine, la racine, c'est moins 2. Facteur, alors le polynome de P, c'est un polynome de degré 3. Alors si on met x moins une racine, le degré du polynome récent va être un polynome de degré inférieur d'un rang à ce polynome-là, c'est-à-dire un polynome de degré 2. Et un polynome de degré 2 s'écrit comment ? A x², de façon générale, plus B x plus plus C. Alors ne pas confondre C A et B avec les A et B précédemment. Alors le principe, c'est de déterminer les valeurs de A, B et C. Alors pour ce faire, on va utiliser une méthode. Alors la méthode de Horner. Bon, réécrivons quand même ceci. Ça donne quoi ? Alors x moins moins 2, c'est x plus 2. Facteur de A x² plus B x plus plus C. Avec A différent de 0, évidemment. Alors une méthode, c'est celle de Horner. Alors c'est une méthode simple qui se traduit comme suit. Alors là, c'est une ligne, une deuxième. Enfin une, une troisième. Alors au niveau de la première ligne, on va mettre les coefficients 2 de P d'x. Alors là, on a x³, c'est-à-dire que c'est 1. 1 x³. Là, on a moins 2. De l'autre côté, moins 5. Donc attention au signe. Moins 5. Et là, 6. Alors là, on va mettre quoi ? La racine, c'est-à-dire la valeur moins 2. On met moins 2. Et maintenant, on va essayer de récupérer les valeurs de A, B et C. Alors là, on aura la valeur de A, la valeur de B et celle de C. Et naturellement, on doit toujours trouver 0. Alors le principe est le suivant. Alors, pour la première valeur qu'on aura FI, on fait quoi ? On abaisse. Alors 1, on abaisse la valeur 1. Ensuite, on fait quoi ? Le produit de la racine et de la valeur 1 trouvée. Alors, moins 2 x 1, c'est moins 2. Ensuite, on fait la somme. Donc, moins 2 plus moins 2, ça donne moins 4. On reprend. À chaque fois qu'on trouve un résultat, on fait le produit de quoi ? La racine fois ce résultat-là. Alors, moins 2 x moins 4, ça donne plus 8. Ensuite, on fait la somme. Moins 5 plus 8, ça donne 3. Alors, on a un résultat, on reprend. La racine, c'est-à-dire moins 2 x le résultat 3, ça donne moins 6. Et si on fait la somme, 6 plus moins 6, ça donne 0. Cela veut dire que le calcul est bon. Alors, on récupère. Donc, A fait 1, le B, c'est moins 4 et le C, c'est 3. Alors, ceci nous permet de réécrire Pdx. Alors, notre Pdx, c'est quoi ? Donc, c'est x plus 2. Facteur 2. Alors, A, c'est 1. Donc, on aura 1 x carré, c'est-à-dire x carré. B, c'est moins 4. Là, Bx, donc moins 4 x. Et C, c'est 3. Donc, plus 3. Alors, voici la nouvelle écriture de Pdx. On va essayer de l'améliorer en factorisant cette expression. C'est-à-dire x carré moins 4 x plus 3. Alors, factorisons x carré moins 4 x plus 3. Alors, posons dans ce cas x carré moins 4 x plus 3 égale 0. Alors, calculons delta. Delta, c'est B au carré. B, c'est moins 4, donc moins 4 au carré. B au carré moins 4, facteur de A, c'est 1. Et C, c'est 3 plus 3. Alors, moins 4 au carré, c'est 16. Alors, 4 fois 1 fois 3, c'est 12. Donc, c'est moins 12. Alors, et comme résultat, c'est 4. Alors, calculons x1 et x2. x1, c'est moins B. Alors, B, c'est moins 4. Donc, moins B, c'est 4. Moins. Alors, racine de delta, c'est-à-dire racine de 4, c'est 2. Je mets racine de 4 sur 2A. A, c'est 1. 2 fois 1, c'est... Alors, ça donne quoi ? 4 moins... Alors, racine de 4, c'est 2. Le tout sur 2. 4 moins 2, c'est 2. 2 sur 2, c'est 1. Donc, x1 égale à 1. x1 égale à 1. Alors, de la même sorte, x2, c'est quoi ? C'est... Cette fois-ci, 4 plus racine de delta, c'est-à-dire racine de 4 sur 2. Alors, c'est 4 plus 2, le tout sur 2. Alors, 4 plus 2, c'est 6. 6 demi, c'est 3. Donc, x2 égale à... Égale 3. Donc, l'expression, donc x, carré moins 4x plus 3, c'est quoi ? Alors, ici, on a 1. Alors, le 1, il faut toujours le mettre, facteur de x, moins la première racine, la première racine, c'est 1, facteur de x également, moins la seconde racine, c'est-à-dire 3. Alors, 1, c'est l'élément neutre de la multiplication. Donc, c'est x moins 1, facteur de x moins 3. Alors, c'est ça l'expression de... x carré moins 4x plus 3. Donc, on peut tranquillement réécrire le pdx. D'où... pdx... est égal à quoi ? D'abord, x plus 2. Facteur de... Ceci, c'est-à-dire x moins 1, facteur de x moins 3. Alors, ceci nous donne la forme factorisée de pdx. 1, c'est le 5, c'est le 5, c'est le 6, c'est le 6. Et puis, je suis très fier à la paix. C'est bon, c'est le 6. C'est le 6, c'est le 6. – Sous-titrage FR 2021